amis de la poésie bonjour on va faire un petit on va élever un petit peu le débat enfin je sais pas si on va l'élever mais on va essayer d'expliquer et ce qui définit un bon jeu en collège pour les damas d'un d'ailleurs en fait un jeu comme celui là alors on est mais sur un set qui est normal way of close et on va chercher ce way stick en face on met une défense nickel aléatoire alors qu'est ce qu'il fait je considère ça comme un très bon jeu déjà quand on appelle ce jeu ce qu'on veut c'est le switch à gauche donc en fait ce qu'on veut souvent c'est attaquer ça c'est pour attaquer une zone clairement à gauche et pour en fait forcer un choix au niveau du safety always take what the defense gives donc donc souvent quand on appelle ce jeu ce qu'on veut chercher c'est le switch là on a l'air d'être avec une défense en man on a une peste à gauche on n'a pas de peste à droite attention sur le football on peut pas tirer de conclusion actif comme ça donc pourquoi ça c'est un jeu intéressant parce qu'à gauche il donne un switch concept et en fait c'est pourquoi pour faire qu'on peut d'ailleurs ça ça vient du run and shoot en ce type de combinaison de route en fait l'objectif c'est de créer une isolation en comptant en db et et un et un receveur pourquoi parce qu'en fait on va forcer un choix au safety soit il va vivre le slot la belle lui qui a le triangle qui va partir à s'écarté toi il va suivre et rime et à le carré et qui va partir comme une sur une espèce de poste profond d'accord donc à gauche on essaie de forcer une décision avec une passe assez assez profonde après le numéro voilà skinner junior skinner julian lui nous fait un in assez profond et ça c'est intéressant pourquoi parce que ça va nous donner une option notamment si c'est un man et ça va venir donner une option au milieu il peut être intéressant si le switch à gauche a attiré le safety si à droite ils suivent pas ça va dépendre aussi de ce que fait le strong safety à droite mais il peut y avoir une belle opportunité là derrière celui qui a le m dépend de la couverture bien sûr et après pourquoi c'est une bonne un bon jeu parce que ça offre aussi deux options cours il ya le hall bac alexander qui part dans la flat et il ya le titan stowers nous fait un petit hitch donc ça c'est ça c'est idéal assez idéal le problème de ce jeu le point faible il ya cinq joueurs en protection de la ligne offensif tous les joueurs sont en rôle de route runner donc en fait ça veut dire qu'il va falloir se décider mais on a quand même des options courtes souvent l'option la plus rapide si un blitz 0 ça va être le hall bac mais ça va souvent être pour un gain minimum voire nul parce qu'il va très rapidement être pas frappé là ça n'a pas l'air d'être un blitz 0 voilà toujours prendre la défense donne on peut rien surtout quand on a ce qu'on termine là voilà on appelle cette attaque ce qu'on veut c'est exactement ça on a forcé en fait une soie un choix un choix il ya deux options c'est soit on force un choix toi vous avez vu là il est allé courir au milieu d'une zone le fri réagit on peut pas dire que le fri ne réagit pas mais il est en retard en fait il sait pas s'il doit couvrir la zone profonde ou pas et le nickel bac lui il doit être en ou ou vertical ou ou il est pas venu pas venu couper c'est une cover alors là difficile à dire ça a l'air d'être une cover 2 mais je pense pas parce que le corner à droite si c'était une tampa 2 il aurait pas suivi comme ça difficile c'est une zone en tout cas mais en tout cas voilà ce qu'on veut chercher c'est ça on appelle ce jeu souvent moi en tout cas est souvent un jeu qui est intéressant troisième et long parce qu'on vient chercher ça on voit d'ailleurs ce qui a aidé à créer l'ouverture sur le 85 et la route du 19 qui a gardé si vous voulez lui en haleine si je peux dire lui le 22 il est obligé de rester par là à cause de celui-là parce que le 3 s'il était parti par ici lui là il aurait eu tendance à venir par là plus donc c'est ça qui est intéressant et alors à monter aussi c'est que là bon on a un petit peu pris un risque parce qu'on n'a pas pris what the defense give parce que là regardez le hitch il était ouvert depuis depuis belle durée et on l'a vu mais on a vu on a lu assez rapidement que c'est poste là cette passe entre les deux zones moi c'est des jeux que j'appelle depuis des années ça et c'est souvent intéressant troisième et long parce qu'on se met souvent en zone et il faut par contre il faut avoir le temps de passer on voit que le bac aussi est complètement libre dans la face parce qu'en fait là la défense elle s'est pas trop intéressé des zones des zones courtes pas toujours jouer sa chance voilà ce que je disais souvent voilà là on a un blitz on le voit d'entrée on choisit de ne pas passer alors on voit que c'est un blitz zéro d'ailleurs 1,2,3,4,5,6 là on choisit de ne pas passer au bac parce qu'on pense qu'on va avoir le temps le 3 il est le 3 il est ça doit être un bon joueur je connais pas très bien ce roster il est bon parce qu'en fait il est assez rapide à venir à venir couper et voilà typiquement le 3 intéressant si c'est du man alors que les deux autres routes switch là si c'est du man pas très intéressante souvent elles vont pas ou alors après c'est match à passer au faut que votre receveur et soit c'est un bon joueur dominant il m'a droppé mais le 3 là qui va être libre en fait quand on snap on comprend souvent qui va se retrouver libre il ne faut jamais oublier l'option course il ne faut jamais oublier de glisser aussi ce qu'on n'a pas fait là et qu'on se retrouve en un contre un il faut aller chercher voilà donc en fait la définition d'un bon jeu revenons le mouton là ça attaque j'ai des options courtes j'ai des options profondes j'attaque la zone à gauche j'attaque le man à droite avec le in du 3 donc ça c'est la définition d'un bon jeu il faut trouver des jeux comme ça et ensuite savoir quand les appeler typiquement moi ça j'appelle en 3 et médium 3 et long c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti